... Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Je vous retrouve une fois encore ce soir. Merci pour votre fidélité. Le ministre des Sports a défendu son budget face à la représentation nationale. C'était hier. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Journée nationale du poisson d'élevage au Bénin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier dans la commune d'Aboumé-Calaville. Vous suivrez le point dans cette édition. En République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement M23 rejettent l'accord du cesse-le-feu de ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Le ministre des Sports était face à la représentation nationale hier. M. Oswald Oumeki a défendu les orientations budgétaires de son ministère pour le compte de l'année 2023. Suivez ici le point. J'ai eu le privilège de passer ce matin devant la commission pour présenter le budget 2023 du ministère des Sports, qui est un budget qui se lève à 32,918 milliards, avec pour priorité la poursuite de la belle expérience des classes sportives, qui, comme on le voit, commence déjà à produire des résultats. Le renforcement de la dynamique de professionnalisation qui est en cours dans notre pays et qui concerne toutes les disciplines sportives de façon globale. La poursuite de tous les projets et programmes de détection de formation des jeunes talents afin de préparer la relève. Ainsi que, pour l'année 2023, un focus particulier sur le sport d'entretien, le sport de masse, que nous souhaitons opérationnaliser de façon intensive, maintenant que nous avons commencé à dire au revoir à la pandémie de la COVID-19. Il faut mentionner également que l'année 2023 sera l'année de la mise en œuvre des réformes des associations et structures animant la jeunesse, qui est un sujet sur lequel nous avions déjà annoncé ce que nous voulions faire. Et enfin, l'opérationnalisation de notre unité de production, qui est déjà en place avec des équipes qui sont formées et dont le but est de contribuer au rayonnement du sport béninois. Il faut retenir que nous sommes stables. Nous sommes stables. C'est un budget à 32 milliards qui est stable, avec des ambitions, comme je l'ai dit, un peu plus grandes. Mais nous avons maintenant des habitudes de rationalisation des dépenses publiques. Nous savons comment faire avec le minimum qu'on nous donne. Nous allons enclencher la construction du stade René-Pleven. Nous allons enclencher la construction, la réhabilitation des stades dans les chefs-lieux de département. Nous allons poursuivre avec le projet du stade international de Paracourg, pour lequel maintenant les études sont terminées. Le stade Charles-de-Gaulle également, le projet de réhabilitation, le boulodrome dont le chantier a démarré, l'académie de football des jeunes filles à l'Ocossa, l'académie de tennis pour lequel les études sont terminées. Nous allons poursuivre tous ces projets, en même temps que nous continuons de former nos jeunes enfants des classes sportives, en même temps que nous continuons d'animer fortement les différents programmes des tournois inter-arrondissement pour former nos sélections départementales de basket, de handball, de volley et d'athlétisme. Nous avons été très heureux, mon équipe et moi, de constater que les députés ont été plutôt satisfaits du compte-rendu que nous avons fait de la gestion 2022 et très enthousiastes sur les projections que nous avons présentées pour l'année 2023. La plupart des commentaires étaient plutôt des félicitations et des encouragements à l'endroit de notre modeste équipe et je saisis l'occasion pour leur renouveler nos sincères remerciements. Leur dire que pour nous, ces félicitations, ces encouragements sont la source de notre motivation à continuer humblement à travailler pour que notre pays au plan sportif puisse effectivement rayonner. Nous avons quelques premiers résultats qui montrent que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut rester humble, continuer à travailler, miser sur la relève, faire un focus sur la préparation des jeunes talents pour que demain, le Bénin devienne véritablement une grande nation sportive. Les acteurs de la filière de l'aquaculture se sont retrouvés hier dans le cadre des journées nationales du poisson et d'élevage au Bénin, les assises qui visent un réel développement de la filière. Les détails, c'est avec Carole Olaï. Le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière, c'est sous ce thème que s'ouvrent les journées nationales de poisson d'élevage du Bénin. Des journées qui ont pour objectif de permettre aux acteurs des différents maillons de la chaîne de l'aquaculture d'échanger afin de trouver des résolutions aux problèmes qui handicapent l'essor de leur filière. Le but de ces assises est de contribuer à l'augmentation de la part du marché existant ou potentiel des acteurs de la filière aquaculture grâce à l'exposition des produits, à l'organisation des conférences grandes publiques, des échanges B2B, des rencontres d'affaires sur la promotion de la filière pisciculture. Au regard de l'engagement de l'État à raccompagner les acteurs de cette filière, une meilleure gouvernance est attendue. L'aquaculture occupe 15% de la population active béninoise et 25% de celle du secteur agricole. C'est donc à juste titre que le gouvernement accorde une importance particulière à cette filière. Des statistiques qui démontrent de la nécessité de mener des grandes actions visant le développement de l'aquaculture au Bénin. Le terrain n'est pas viège en termes de connaissances et d'innovations. Nous en avons beaucoup et nous étions, nous acteurs du secteur du système national de l'agriculture agricole, toujours désolés du fait que l'on ne voit pas ce que nous faisons dans notre secteur. Nous aurons à échanger du fond de notre cœur pour nous dire la vérité juste ce qui n'a pas pu marcher, pour confirmer peut-être ce que j'ai fait comme caricature ou certainement pour prendre de bonnes résolutions, pour qu'enfin le Bénin cesse d'être un gros importateur de poissons, mais un gros producteur. Parce qu'on ne pourrait comprendre un pays comme le Bénin où nous pouvons produire 12 mois sur 12. Et quand on voit d'autres pays comme l'Egypte, comme la Chine, qui ne peuvent que produire pendant 6 mois, qui sont les plus gros importateurs du monde. Cette première édition des Journées nationales de poissons d'élevage au Bénin va durer 3 jours et va se dérouler en deux étapes, celle actuelle d'Abomek Alavi et celle de Boykon qui se tiendra du 1er au 3 décembre prochain. Des experts se sont réunis ce mercredi à Cotonou pour réfléchir sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région ouest africaine. Suivons le compte-rendu avec Stans La Samoa. C'est une rencontre qui réunit plusieurs acteurs du domaine des céréaliers alimentaires. Ils sont venus de tous les pays africains pour réfléchir sur la situation nutritionnelle dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion a comme objectif de passer en revue la situation de la production agricole dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest parce que même si un pays est suffisant, si les autres ne l'ont pas, ça pose problème. Donc ils ont harmonisé l'examen de la situation alimentaire dans notre région sous-régionale. Et ça, c'est un objectif vraiment qu'il faut saluer. Cette réunion permet à l'ensemble des pays de la sous-région, chez l'Afrique de l'Ouest, d'abord de partager les différentes informations, de voir quels sont les pays qui sont excédentaires en termes de production, quels sont les pays déficitaires et quelle est également la situation dans la sous-région. Est-ce qu'au niveau de la sous-région, on a une situation de déficit céréalier ou pas ? La gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et dans la sous-région ouest-africaine est l'une des préoccupations majeures des participants au présent congrès. C'est une rencontre extrêmement importante pour l'ensemble des pays et de la sous-région. Donc, ça permet de voir également quels sont les pays les plus affectés par l'insécurité alimentaire et quels focus également ou quelles réponses également qu'il faut apporter le plus tôt possible. Le Mali, dans ce cadre, est un pays grand producteur céréalier, peut-être le premier producteur de l'espace Cils. Malgré la difficulté, nos braves producteurs ont pu produire et on vient présenter ces résultats pour qu'ils puissent être pris en compte dans l'examen de la situation. À terme, les pays représentés à cette grande rencontre visent le partage d'informations au plan alimentaire et nutritionnel afin de procéder à un équilibre en y apportant des solutions adéquates. Et puis, en bref, sur l'initiative de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, les travailleurs venus de différentes centrales syndicales se sont réunis hier à la bourse du travail de Cotonou pour accueillir Laurent Métoyon, sorti de prison après cinq années passées derrière les barreaux à ses côtés. Il y avait entre autres l'ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, représenté par Maître Baparapé et le PCB, Parti communiste du Bénin. Or, du Bénin à présent, République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement M23, rejettent l'accord de cesser le feu de ce mercredi à l'issue du mini-sommet de Luanda. Ils estiment que cet accord a été décidé sans qu'ils ne prennent pas aux discussions. Le point avec nos confrères de RT France. Moins de 48 heures après la signature d'un cesser le feu à Luanda, les perspectives d'accalmie au Nord Kivu semblent compromises. Absents du mini-sommet qui s'est tenu mercredi dans la capitale angolaise, les rebelles du M23 ont opposé une fin de non-recevoir à cet accord par la voix de leur porte-parole. Le M23 a pris connaissance de ce document dans les réseaux sociaux. Il n'y avait personne dans ce sommet, donc ça ne nous concerne pas vraiment. Normalement, quand il vient cesser le feu, c'est entre les deux parties en guerre. Le M23, une ancienne rébellion Tutsi, a repris les armes fin 2021. Il est considéré depuis cette date par Kinshasa comme soutenu activement par le Rwanda, qui de son côté dément, mais était tout de même représenté par son ministre des Affaires étrangères lors de la signature de l'accord de cesser le feu mercredi. C'est dans ce contexte que les rebelles se sont récemment emparés de larges portions d'un territoire au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Invité à rendre les armes et à se retirer des zones occupées à l'est de la RDC à partir de ce vendredi 18h, les rebelles du M23 considèrent que le cesser le feu unilatéral qu'ils ont décrété au mois d'avril est toujours en vigueur, à condition que le gouvernement ne les attaque pas, précise-t-il. Alors que d'après l'ONU, depuis fin octobre, au moins 260 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison des combats entre le mouvement du 23 mars et les forces gouvernementales, les populations civiles veulent croire au cesser le feu, mais craignent qu'il ne soit pas respecté. On est satisfaits de cet accord signé, cependant on est encore pessimiste par rapport à sa mise en application, d'autant plus que ce n'est pas le premier accord. Il y a eu beaucoup de sommets, il y a eu beaucoup de résultats qui n'ont pas été en application, donc rien ne nous garantit que même ce qu'ils viennent de décider là-bas sera mis en application, et que donc nous on attend la mise en application des décisions prises dans ce sommet pour qu'on se dise que voilà, la paix en tout cas peut encore être à l'éducation de la population du Nord qui vient. Un pessimisme qui se nourrit de l'échec des précédentes tentatives de paix demandant au M23 de déposer les armes et que les rebelles n'ont jamais respecté. Une situation qui entraîne une grave crise humanitaire. Écoutons l'analyse de Marmat Saleh, Imni Houma, directeur de l'ONG Action humanitaire africaine. La situation, elle est extrêmement grave, la situation humanitaire, les chiffres sont tellement alarmants, c'est pour ça qu'en début de semaine, le Conseil de sécurité également avait appelé à cesser le feu. Au niveau des États-Unis, le département d'État, à travers son porte-parole, a réagi depuis le mois d'octobre pour qu'il y ait quand même un retrait, une cessation des hostilités, mais les choses sont extrêmement graves. Donc, vraiment, tous ces acteurs importants de la communauté internationale devraient amener les uns et les autres à s'asseoir, les pousser à s'asseoir. Dans une telle rencontre importante de Luanda, le M23 n'a pas été convié ou bien a joué la chaise vide parce qu'il se dit en position de force, mais la paix doit revenir dans cette partie qui est extrêmement dense, une partie essentielle. La paix de la région dépend de la paix dans le Kivu. Et donc, vraiment, nous appelons les uns et les autres à essayer de se rendre compte que la situation humanitaire est extrêmement grave. Il y a plusieurs déplacés. La famine guette. La situation, elle est déplorable. Donc, il faut vraiment arriver à des sentiments meilleurs et puis essayer de faire en sorte que ces populations puissent revenir. Donc, un retrait négocié. Madame, monsieur, c'est ici que se refait, monsieur le journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Demain, c'est samedi. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. D'ici à là, on se retrouve et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada